Coucou, je viens aux nouvelles, nous sommes le lendemain. C'est quoi cette coiffure ? Je n'ai toujours pas mis la main sur mes lunettes. C'est compliqué à ce stade. Ceux qui portent des lunettes tous les jours, je pense, me comprennent. En fait, ça, je vous ai dit vite fait, c'est mes anciennes lunettes, mais qui ne sont plus à ma vue. C'est-à-dire que là, je ne peux pas regarder de près. Je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à regarder les écrans ou travailler. Et en plus, c'est les vieilles, mais elles sont toutes rayées. Donc voilà, ça dépanne le temps de regarder de loin. J'ai encore un espoir. Je vais retourner dans ma voiture, vu qu'il faisait nuit. Je vais retourner chez ma maman, je vais faire tout à pied, voir. Ah ! Ça marche ? Non. Bah, décidément, il n'y a rien qui fonctionne. Attendez, je me pose. Sinon, concernant le réveillon, c'était très sympa. Donc, on a fait vraiment attention. J'ai été gâtée, j'ai été très gâtée. Je sais que vous attendez peut-être vers les cadeaux, donc je pense que je vais faire une vidéo à ce sujet. Eric, son robot, il ne fonctionne pas en fait. Il doit faire une mise à jour. Il l'a laissée toute la nuit et ça ne prend pas. Voilà, je vais vous montrer. C'est super mignon. Par contre, c'est très petit, mais je crois que... Bon, j'ai le ticket. Je vais être obligée demain d'aller l'échanger, je pense. Voilà l'objet. C'est tout petit. C'est super chouette. Il est un peu deg, mais bon, je lui dis, c'est bon. Je crois qu'il en reste un. Il n'y a pas de raison. De toute façon, j'ai le ticket. Et dans ce sac se trouvent tous mes cadeaux que je vous présenterai en vidéo dédiée. On connaît ce petit logo. Mais pour être très honnête avec vous, Coucou, mon Jackie. Tu as passé un bon réveillon, toi ? Je n'ai pas dormi de la nuit, donc très très mal, forcément. Ça me tracasse, cette histoire. Vous n'imaginez même pas. Donc là, je n'ai qu'une envie, c'est partir et aller chercher. Voilà, devant, chez ma maman, je vais refaire tout, tout, tout à pied. Vu que quand même, même si hier, en repartant, j'avais ma petite lampe et tout, je n'ai rien vu. C'est vraiment mon dernier espoir, parce que là, je viens de regarder partout, partout, partout dans la voiture, rien. Ah, ça m'a empêchée de dormir, ça m'a travaillée. Je ne vous raconte pas du tout, quoi. C'est pénible, parce que va changer des lunettes de vue, en fait. Tu n'es pas remboursée, donc ça coûte un bras. Et surtout, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On y va. C'est une blague, mais c'est une blague ! Mes lunettes ! Tu vois, j'avais dit à Éric, je m'en doutais. C'était avec tous les paquets et tout ça. Mes lunettes ! J'avais perdu mes lunettes de vue hier. Et regardez, j'en ai pas dormi de la nuit. Elles sont là ! C'est dingue ! Est-ce que ça ne serait pas la magie de Noël ? Ah bon ? Ah non, mais je suis trop contente ! C'est la magie de Noël. Ah mais c'est trop... Merci ! Ah là là, ouais, elles ne sont quand même pas dans un état. C'est trop cool ! Je les ai retrouvées. Par terre, là où on s'est garées hier. Et je t'ai dit, avec tous les... Si, contre le trottoir. Elles sont dans un état, laisse tomber. Mais elles ne sont pas cassées. Ah non, mais j'ai bien fait. Et je ne sais pas, ça m'a hantée cette nuit. Je me disais, je les vois ici. Oui, oui. Bon, je ne les ai pas remis parce qu'il faut que je les nettoie. Quitte à être devant chez ma maman, je vais lui faire un coucou. Je ne vois plus rien. Ah, purée, je me sens tellement soulagée. De retour chez maman, pour lui annoncer. Je les ai mises, je les ai bien nettoyées. Elles sont nickels en fait, elles ne sont pas du tout abîmées. Eh ben, on est en robe de chambre, il est quelle heure ? 9h30 ? Ben là, on se rhabille tous les deux, qu'est-ce que c'est ça ? Bravo ! C'était pour vous dire que j'avais retrouvé ma montre. Oh, ta montre ? Ma montre. Oh là là, tu as mal dormi. Oui, c'est oui, j'ai mal dormi. Voilà. Donc, je ne reste pas longtemps. D'accord. Covid. Et puis, moi, je vais rentrer. Merci, c'était très sympa. Très beau réveillon. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse parce que c'est un petit peu... Elle a eu un couqué haut. Et tu es un peu en angoisse, pourquoi ? Parce que tu as peur de ne pas savoir t'en servir. Mais je crois que c'est tout simple. Bon, écoute, je vais lire. Lire, lire, lire. Non, mais tu sais quoi, maman ? Tu vas sur Internet, je te montrerai des tutos. Moi, je ne connais pas parce que je ne l'ai pas. Mais vu que tu cuisines beaucoup, je pense que ça peut le faire. Bien sûr, c'est superbe. Mais je vais y arriver. Je suis revenue à la maison. Allez, regardez. Tu t'es mis sur ton petit coussin. Il est mis à l'envers, mon chéri. Je vous dis, la maison est toute retournée. D'abord, je cherche partout. Oh, c'est cool. Bon, je vais pouvoir me poser. Je vais vous montrer les cadeaux d'Eric. Donc, il a eu la superbe BD. Elle est très grande. Toujours par rapport à maman. The Witcher, comme ça. Donc, le robot Star Wars. Un beau parfum de 100 ml sauvage. Le nouveau sauvage de chez Dior. Qui sent très bon. En général, c'est Terre d'Hermès. Mais bon, il faut changer. Il a eu ça également. Un bouquin de science-fiction. Et il avait eu également sa guitare. Enfin, non, sa basse. Sa basse. Et il s'était pris. Je n'ai plus un truc informatique. Mais c'était il y a peut-être quelques semaines. Voilà. Ce matin, on s'est fait un petit déj vraiment copieux. J'ai pris, je ne sais pas combien de tartines. Et le résultat, là, ce midi, je ne pense pas qu'on mange peut-être grilloter ou faire un bon goûter. Mais c'est surtout ce soir qu'on a envie. Puisque le programme du jour, c'était quand même de regarder des films sous la couette, au chaud, en mangeant des petits trucs. Donc, je pense que ça va être vraiment fin d'après-midi. Et puis, je vous dis, plutôt ce soir. Voilà. Ce qui est cool, c'est que demain, je n'ai pas besoin d'aller chez l'opticien. J'étais en train de faire le montage. Eric m'a dit qu'il pouvait venir doucement sans faire de bruit. Je ne fais pas de bruit. Ça fonctionne ? On va voir. Le chat, il vient de le voir. Oh là là. C'est toi qui le téléguide ou qu'est-ce qu'il fait ? C'est moi qui le téléguide. Et alors, en fait, il interagit quand tu mets le film Star Wars. Oui. Là, il va patrouiller tout seul. Vas-y, patrouille. Ce n'est pas moi qui le commande. Il tourne tout seul. C'est vrai ? Oui. Oh là, il a sa tête de passerein. Ah, je n'ai plus de batterie non plus sur mon portable. Qu'est-ce que c'est, ça, mon chéri ? Oh, la tête. Tu sais, il patrouille tout seul, regarde. Tu vois ? C'est un copain. On est sur un petit coup de barre de Noël. En même temps, je n'ai quasiment pas dormi. Il est trois heures, presque. Je viens juste, juste de finir l'encodage de ma vidéo. Donc, il me restait une bonne partie à faire. Ah, si, je voulais vous montrer ça. Alors, il est beau, hein ? Il reste des petits trucs, là. Je ne sais pas si ça doit s'en aller. Vous n'allez pas voir. Voilà, les feuilles. Par contre, c'est vraiment très chic comme objet déco. Et voilà, je voulais vous le montrer. Lui, il ne s'est toujours pas redressé, le pauvre. Bon, je vais grignoter. Je vais faire ça. Oh là là, c'est parfait. C'est les capelli-ti. Je ne les connais pas, celles-là, des grosses pâtes aubergine. Ah, il y a ça aussi. Tout ça, c'était dans le, comment on dit, le panigarami. Des toasts de briochers spéciales, foie gras. Il y avait quoi aussi ? Ce pot. Ah, j'adore ça. C'est des œufs de limpe. Ah, c'est quoi ça ? Des listes de poivrons. Poivrons, chorizo. Je crois que c'était des œufs de limpe. Qu'est-ce que c'est ? Tartinade. Aïe des ours. Oh, ça doit être bon, ça. Triangle. Emmental. Ah, mince. Piment. Oh. Bon, ce sera pour Eric. Mais ça a l'air bon. Saumon aux fines herbes. Bon, il y a de quoi faire. Moi, j'ai goûté celui au piment d'espelette. Il me donnait trop envie. Ça va, il ne pique pas. Hum, c'est bon ça. Un petit feuilleté comme ça. Ah si, ça pique. Ah, ça vient après, le truc. Parfois, ça ne focus pas. Donc, tu t'arrêtes. Voilà. Là, c'est net. Je vais me faire des petites tartinades. C'est parfait. Je vais lui faire une assiette aussi. Il est en train de jouer. Je parle d'Eric. Ok, donc j'ai compris le délire. Là, ça zoome plus sur le visage. Ça zoome sur plein d'autres trucs, mais pas le visage. Enfin, zoomer net. C'est l'heure du cocooning. Je fais une peau, j'ai les yeux qui me brûlent de fatigue. Et je pense aussi, le fait d'être resté, je pensais quoi, 6h, 7h, sans lunettes. C'est pas top. Et franchement, hier, je me voyais vraiment en mode ban. Je vais aller chez le petit sien. J'en ai approuillé ça à 1 000 euros. Il faut que je lui demande de payer plusieurs fois. Enfin bref, c'est le gros truc. Là, je vais regarder un peu une série. Je suis en train de faire chauffer de l'eau pour deux choses. Bouillotte. Ah oui, bouillotte plaide. Et infusion. Je vais essayer de me mettre bien. J'avais oublié, il y a ça aussi. Alors, hier soir, c'était des bûches glacées. Je ne vous ai même pas montré. Des mini-bûches. Oh, il ne reste pas grand-chose. Miniardise. Qu'est-ce que c'est, bon, les miniardises. Petit quartier de Mandarine. Quitte Cadro. Regardez-moi, c'est de merveille. Il est 8h38. Bon, on va passer l'après-midi à regarder des séries. Je n'ai pas dormi. Et ce n'était pas terrible. Je mangeais des, comment ça s'appelle ? Les petits tapas. Ce n'était pas très, très bon. Par contre, ça, je vais couper des petites parts pour Eric et moi. Et je vais les remettre au frigo, au congèle, forcément. Ça a l'air trop bon.